C'est la saison des grandes vacances, il y a énormément de passagers qui voyagent en ce moment et les aéroports sont encombrés et aéroport encombré veut dire parfois hors retard d'avion et dans certains cas vous allez être retardé de parfois plusieurs heures. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur comment vous occuper lorsque vous avez 3, 4, 5, 10 heures à attendre dans un aéroport. Soyez les bienvenus à bord. Je passe beaucoup de temps moi-même dans les aéroports, pas seulement en tant que passager mais surtout en tant que membre d'équipage donc j'ai une petite idée de comment ça peut se passer, comment on peut s'occuper son temps et je me suis dit que ça serait une bonne idée de partager ça avec vous. C'est vraiment la saison, en ce moment il y a énormément de vols qui sont retardés pour parfois plus que 30 minutes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne québécois, je vole essentiellement au sud du Pacifique et ma chaîne YouTube vous donne plein de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions donc n'hésitez pas à regarder les listes de lecture, vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ça aide énormément la chaîne à être un peu plus visible. Alors avant de voir comment s'occuper dans un aéroport, la première chose à faire parce qu'un retard peut changer, on peut vous avoir dit que vous étiez retardé de 4h et finalement vous êtes retardé de 2h parce qu'on a trouvé un autre avion ou un autre équipage qui va pouvoir vous emmener à votre destination c'est de rester joignable par la compagnie. Donc le meilleur moyen, vous avez sûrement un téléphone portable, vous avez la wifi qui est quasiment gratuite dans presque tous les aéroports du monde maintenant et bien c'est d'avoir l'application de votre compagnie aérienne et d'activer bien sûr les notifications de la compagnie sinon vous ne saurez pas assez à laisser de vous joindre et de mettre bien sûr votre dossier pour avoir un suivi sur votre numéro de vol. Si vous ne savez pas comment mettre votre numéro de dossier, si vous avez besoin d'aide, vous êtes dans l'aéroport, il y a des employés de la compagnie aérienne qui vont être sûrement capables de vous aider à faire ce genre de choses. Et puis c'est le bon moment si vous avez du temps à attendre de regarder qu'est-ce qui est couvert par votre assurance voyage. Donc regardez votre contrat, vous l'avez peut-être pas lu avant de partir que ce soit celui de votre carte de crédit ou une assurance que vous avez pris. Parfois à partir d'un certain nombre d'heures de retard, vous avez la couverture qui va rentrer en jeu et éventuellement on va vous offrir une chambre d'hôtel, on va vous offrir certains avantages comme des coupons de repas, etc. des choses que la compagnie ne va pas forcément vous donner. Alors soyez informé à ce à quoi vous avez le droit, ça rendra votre expérience peut-être plus agréable que de rester assis allongé au milieu du terminal avec des gens qui marchent dans tous les sens et des annonces qui font une cacophonie permanente. Mon premier conseil, c'est de marcher. Vous allez être assis pendant des heures dans l'avion. Oui, vous pouvez commencer à regarder un film sur votre tablette mais vous aurez le temps de faire ça à bord de l'avion. Donc prenez peut-être le temps de marcher, de visiter. Les aéroports sont des endroits assez fascinants. Vous avez une architecture qui peut être vraiment très intéressante et qui change beaucoup d'un terminal à l'autre. Je prends l'exemple de Roissy-Cherde-Gaulle, vous avez le terminal 1, je sais qu'il a été rénové récemment mais du côté architecture, on voit bien qu'il a été fait dans les années 70. Ce énorme gros rond avec ses satellites tout autour alors que vous regardez le terminal 2 qui n'a absolument rien à voir et même dans le terminal 2 de Roissy, le 2A, B, C, D sont très différents de E, F, etc. Donc je vous dirais, explorez si vous avez la possibilité de le faire. Très souvent, vous avez des navettes, une fois que vous avez passé la sécurité, vous avez des navettes qui restent sous sécurité. Vous avez des navettes hors sécurité mais d'autres qui vous permettent d'éviter de repasser la sécurité à chaque fois que vous allez dans un autre terminal. Donc vous continuez à être ou sous loine ou sous sécurité et comme ça, ça vous permet un petit peu de l'explorer. Je vous dirais qu'en général, les nouveaux terminaux sont plus modernes. Bien sûr, on essaie de remettre à jour un petit peu les plus anciens comme le terminal 1, un peu de Roissy dont je parlais il y a un instant. Mais si vous allez voir les nouveaux terminaux, c'est toujours là où il y a un peu plus de modernité. Donc parfois des musées, vous allez trouver des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et en parallèle, c'est là où les compagnies nationales en général vont souvent s'installer. Donc si je reprends le cas d'Air France, je ne pense pas qu'ils soient encore au terminal 2 A ou 2 D qui étaient les tout premiers qui avaient été créés dans le terminal 2 alors qu'ils vont être plutôt dans les deux E, F, etc. et même le G qui est un peu plus loin. Quand un terminal a été refait, bien souvent, on a repensé un petit peu au confort des passagers et donc ces fauteuils qui ne sont pas toujours très confortables qui se trouvent dans des hauts d'embarquement, et bien dans les nouveaux espaces, vous avez plus de fenêtres, plus de lumière et vous avez souvent des banquettes ou des fauteuils qui sont plus confortables. Donc parfois, ça vaut la peine de se déplacer un petit peu et de découvrir un petit peu où est-ce que vous pourriez attendre dans un meilleur confort ? Tout en marchant, dans le terminal, vous allez découvrir également des boutiques. Alors je ne dis pas qu'il faut dépenser votre argent, mais il faut savoir qu'il y a des produits qui sont exclusifs pour les aéroports. Alors parfois, vous allez trouver des souvenirs qu'on ne trouve qu'à certains endroits. Un exemple, c'est en Allemagne, Lufthansa a sa propre boutique d'objets qui sont à la marque Lufthansa qu'on trouve quasiment qu'une partille rouge sur leur catalogue en ligne, mais il faut payer les frais d'envoi et les envoie peut-être pas partout dans le monde ou avec des frais très importants sinon. Je sais que quand j'étais en Allemagne, il y avait aussi la compagnie qui s'appelle Back to Life qui recycle des gilets de sauvetage en différentes pochettes, sacoches, etc. que vous allez pouvoir éventuellement trouver dans certains aéroports allemands. Donc vous avez toujours des produits un peu exclusifs. J'ai un très bon ami qui travaillait à l'époque pour Parfum Christian Dior et je me souviens, il y avait des produits phares de Dior, c'est le Parfum J'adore. Il y avait une série limitée qui était exclusivement réservée à tout ce qu'on appelle le Travel Whiten, donc tout ce qui est duty free en gros. Et il y avait une version du J'adore qui ne se trouvait pas dans aucun autre magasin normal qu'on ne trouvait qu'en duty free. Donc vous allez peut-être trouver des nouveaux produits que vous n'avez jamais trouvé ailleurs. Donc vous avez du temps à perdre, c'est le temps d'aller s'imprégner de ces nouvelles odeurs. Puis je vous le disais, dans certains aéroports, vous avez des musées, vous avez des expositions d'art, vous avez éventuellement... Il peut se passer des activités temporaires aussi, donc c'est le moment d'aller les essayer. Vous avez également plein de restaurants qui vont refléter différentes cultures, donc peut-être c'est le moment d'aller essayer quelque chose de nouveau et de sortir du fameux McDonald's qu'on trouve tout le temps. Surtout si votre assurance va vous donner un coupon de repas ou va donner un certain montant d'argent que vous pouvez dépenser pour vos repas. Une autre chose que moi j'aime bien faire, j'aime bien m'asseoir et regarder les gens. C'est toujours fascinant de regarder à quoi... Comment s'habillent, comment se maquillent, comment se déplacent les gens, comment ils interagissent entre eux. que ce soit une famille très nombreuse qui a énormément de sacs et qui peine à les traîner parce qu'ils n'ont pas voulu les enregistrer, que ce soit les hommes d'affaires qui sont pressés et qui sont toujours donnés sur leur téléphone, que ce soit les enfants qui n'ont aucune idée de où est-ce qu'ils sont, ils suivent juste les parents sans même s'intéresser à l'endroit où est-ce qu'ils sont. Il y a plein de types de profils de gens et je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, profiler, mais il y a plein de choses intéressantes à regarder. Et souvent, vous allez justement profiler par destination. Si vous mettez près d'une porte qui va vers une destination spécifique, vous allez voir que les gens vont avoir plutôt le même genre de culture, donc vous allez amener le même genre de bagages. Est-ce qu'on amène des gros sacs tatis remplis de vêtements ou est-ce que justement c'est plus une destination à faire ? Donc c'est toujours très intéressant de regarder comment les gens voyagent et les types de passagers. Et dans un aéroport, vous avez des gens qui viennent de partout dans le monde, beaucoup plus que ce que vous allez trouver si vous allez au café d'à côté de chez vous. Autre conseil, et ça c'est très très bon si vous êtes un petit peu un voyageur fréquent, j'en ai déjà parlé, mais c'est de regarder les opérations aériennes. Alors vous allez vous mettre devant une grande fenêtre et vous regardez un avion arriver. Et si possible, vous allez regarder de l'arrivée jusqu'à ce que l'avion reparte. Sur un vol domestique, ça peut être ce qu'on appelle un turn de 30 minutes. Sur un vol international, ça peut prendre une heure ou parfois plus. Mais c'est très intéressant. Dès que l'avion va arriver devant la porte, vous avez la passerelle qui va venir se connecter. Et puis quasiment au même moment, vous avez le déchargement des bagages qui va arriver. En même temps, vous allez trouver sous l'aile quelqu'un qui va venir avec un gros aspirateur. En fait, il va vidanger les cubes des toilettes. Pendant ce temps-là, quand les passagers débarquent, à l'arrière, les gens de ménage vont peut-être commencer à rentrer et faire le ménage par certaines cabines, l'arrière de certaines cabines. Vous allez trouver le camion du traiteur qui va emmener tous les chariots avec tous les produits alimentaires et qui ont servi à bord pour le vol précédent et qui vont mettre les nouveaux chariots avec tout ce qui va servir pour le vol suivant. Et tout ce balai qui arrive en même temps, en général, si vous êtes assis dans l'avion ou si vous êtes assis dans l'aéroport à regarder votre livre, vous ne le voyez pas. Vous allez voir que tout est organisé, tout est orchestré et ça fonctionne très très bien, c'est vraiment comme du papier à musique. Et si vous êtes un petit peu énerveux à l'idée de prendre l'avion, vous allez voir que on ne décide pas quelque chose comme ça, est-ce que je vais faire comme ça ou comme ça. Donc tout est vraiment suivi des suites et des procédures très particulières et tout est très bien organisé. Là, je vais parler à ceux qui sont un peu plus anciens d'entre vous. Si vous avez regardé dans les années 90 la série Seinfeld, peut-être vous vous souvenez d'un épisode qui m'avait pas mal marqué. C'était un des personnages qui s'appelle Kramer qui essayait de faire des paris sur quel vol allait arriver en retard. Donc il regardait le panneau des vols d'arrivée et il disait moi je parie que tel vol et tel vol vont arriver en retard et puis il essaie je pense de donner peut-être un estimé du temps de retard. Alors pour faire ça sur les vols de départ, c'est juste un jeu à suivre. Vous vous mettez entre famille ou entre amis, vous regardez un panneau départ et chacun va faire des paris. Moi je dis que c'est telle destination et telle destination, il y aura au moins 30 minutes de retard. Puis vous revenez un peu plus tard, vous regardez ce que ça a changé ou pas et qui a gagné. C'est juste un petit jeu comme ça. Vous n'êtes pas obligé de parier de l'argent. Sur certaines destinations, vous avez la possibilité de sortir de l'aéroport et éventuellement d'aller faire des visites. Si vous êtes à Singapour, vous avez des services de navettes gratuites qui vont vous emmener tout en restant sous le voie. Donc vous êtes techniquement dans l'aéroport donc vous n'avez pas le droit de sortir du bus mais qui vont vous emmener faire le tour de Singapour. Donc si vous avez, je pense que c'est plus que 4 heures, vous pouvez utiliser le service qui est gratuit sous réserve qui reste des places disponibles. Mais parfois, si vous êtes dans des villes où il y a un bon transport en commun entre l'aéroport et la ville en elle-même, je pense à Chicago par exemple, je pense que c'est une vingtaine de minutes avec le genre de métro, vous pouvez aller éventuellement flâner un peu en centre-ville. Bien sûr, si votre vol est redevancé ou il est décalé de 6 heures et il est décalé de 2 heures, là ça va être un peu plus gênant. Mais si vous êtes sûr que vous allez partir beaucoup plus tard et que vous avez le droit de rentrer légalement dans cette ville ou dans ce pays, allez-y. Dubaï aussi, je pense que vous pouvez faire des tours de la ville. C'est peut-être pas en bus mais il y a sûrement des services qui existent. Et puis ça m'amène à mon prochain point. Si votre vol est retardé de 6 heures, est-ce que ça vous tente de rester 6 heures dans l'aéroport ? Est-ce que vous avez assez de flexibilité pour éventuellement arriver à la maison 24 heures plus tard ? Mais dans ce cas-là, si c'est le cas, allez voir le comptoir de la compagnie, dites, écoute, le prochain vol qui est dans 6 heures il va sûrement être survendu parce qu'il y a tellement de gens qui vont essayer de se mettre dessus. Moi, ça ne me gêne pas à partir demain. Est-ce que vous pouvez me réserver sur le vol de demain ? Et bien sûr, la compagnie va être très contente de dire oui s'ils ont la possibilité de le faire. Éventuellement, ils vont peut-être vous donner un coupon d'hôtel où votre assurance va peut-être, vu que vous avez été retardé de 24 heures, vous payer l'hôtel même s'il y a une petite franchise. Mais ça peut valoir la peine justement dans ce cas-là d'explorer, d'aller vraiment vous reposer dans un vrai lit, avoir une vraie salle de bain. Éventuellement, est-ce que vous aurez des coupons de repas pour vraiment manger à l'hôtel pour le souper, le petit déjeuner par exemple ? Et puis d'aller vous balader éventuellement, si vous êtes à New York, allez voir un spectacle avec des billets de dernière minute, allez dans un restaurant local, enfin, essayez d'explorer une destination qui n'était pas prévue dans votre itinéraire de voyage parce que là, vous êtes retardé, c'était juste des destinations de correspondance. Et puis si vous avez des amis en ville, appelez-les et peut-être que ça va être un repas impromptu ou au moins le temps d'aller prendre un verre. Mais vous pourriez faire quelque chose d'assez sympa plutôt qu'être là vous morfondre à l'aéroport. Autre petite chose, je dis ça parce que je suis YouTuber mais vous n'êtes pas obligé de YouTuber pour le faire, vous pouvez faire une petite vidéo, un petit vlog. Alors si vous filmez une minute, pour chaque heure, vous avez été retardé. Donc 5 heures de retard, 5 minutes, une vidéo de 5 minutes mais chacun vous fait une minute et vous racontez ce que vous avez découvert. Donc vous pouvez prendre des photos, des endroits intéressants que vous avez découvert dans l'aéroport. Faites votre propre petit journal et vos recommandations sur l'aéroport. Et si vous n'avez pas envie de faire de vidéos, de photos ou de montage, vous pouvez très bien simplement l'écrire. Et puis n'hésitez pas, vous pouvez partager sur ma chaîne. Et puis si je vois qu'il y en a assez, éventuellement je les mettrai également avec votre nom et votre permission. Donc si vous me mettez sur les commentaires, vous me donnez la permission mais je peux les mettre sur mon site VictorVoyages. Je suis très heureux de créer une page spéciale où je vais mettre les commentaires, les trucs et astuces de mes abonnés pour les autres passagers qui risquent un jour d'être dans cette destination. Et puis un autre point, les aéroports offrent des services qui peuvent même de vous pomponner. Donc dans certains cas, vous avez des salons de coiffure dans les aéroports, j'ai déjà vu des gyms, je ne sais pas ce qu'il existe encore mais je sais qu'à Toronto, il y avait une salle de sport, une vraie salle de sport avec tous les équipements donc vous payez par visite. Vous avez même la possibilité de prendre une douche après et après vous montez dans votre avion. Vous avez des salons de massage qui sont aussi dans certains aéroports donc allez vous détendre, allez justement vous débloquer le dos, allez voir quelqu'un qui va vous faire le nouveau brushing que vous vouliez ou éventuellement la couleur que vous vouliez parce que là, vous avez plusieurs heures à attendre donc c'est peut-être le moment d'en profiter. Et puis sans aller jusque là, vous avez parfois et ça c'est très présent en Amérique du Nord, vous avez des sireurs de chaussures c'est un vieux métier qui existe mais vous allez voir quelqu'un qui va pouvoir serrer les chaussures oui ça va coûter quelques dollars mais vous pouvez parler avec ces personnes n'oubliez pas qu'elles travaillent dans l'aéroport elles connaissent tous les bons endroits pour manger elles connaissent tous les bons endroits pour aller se détendre pour se reposer où c'est plus calme donc tant qu'ils servent vos chaussures engagez la conversation et posez des questions et là vous allez peut-être apprendre justement les meilleurs secrets de cet aéroport là. J'ai encore deux petits points pour vous le prochain j'en parlerai il y a un instant c'est de découvrir les meilleurs endroits pour manger donc dans les aéroports parfois vous avez des plats spécifiques soit du pays ou de la ville où vous êtes en transit soit dans certains gros aéroports ils vont refléter un petit peu des choses que vous trouvez à travers le monde entier alors c'est peut-être le moment d'aller essayer un nouveau plat ou quelque chose de plus inhabituel faites attention si vous avez l'estomac fragile n'oubliez pas que après vous allez le monter dans un avion il faut aider votre gestion donc c'est pas le moment d'être malade alors tenez-vous-en à des choses que vous savez que vous allez digérer sans problème mais si ça fait très longtemps que vous avez mangé je sais pas moi une bonne moussaka et que vous êtes dans un aéroport qui en propose une excellente et bien c'est le moment d'essayer et puis je parle souvent des larmes des salons d'aéroport alors souvent ils sont accessibles pour les passagers qui ont un statut de voyageurs très fréquent certains porteurs de cartes de crédit ont accès donc c'est le moment de regarder si vous avez accès avec ce que vous avez dans votre porte-monnaie mais sinon parfois certains salons vous proposent de payer un certain prix pour l'entrée donc renseignez-vous si vous êtes une famille de 8 effectivement ça va venir pas vous coûter très très cher mais si vous êtes juste un ou deux peut-être que ça vaut la peine de payer un genre de 30, 40, 50 euros ou dollars et d'avoir accès justement à ce salon où les boissons sont gratuites même les boissons alcoolisées donc vous allez économiser si vous preniez deux verres de bain au bar de l'hôtel au bar de l'aéroport ça vous coûtera souvent déjà beaucoup plus cher vous avez à manger vous avez internet c'est plus calme vous avez une meilleure vue et parfois vous avez même des douches et des choses comme ça donc c'est le moment de l'explorer demander à l'entrée du salon est-ce qu'ils vendent des passes à la journée ou à l'heure éventuellement avec un certain bloc d'heure de 4, 5, 6 heures etc c'est toujours quelque chose à considérer dans ce cas j'ose espérer que mes conseils vont vous servir donc je l'ai dit si vous avez des suggestions de choses à faire dans certains aéroports mettez-le dans les commentaires et si vous le mettez dans les commentaires vous me donnez la permission de publier sur mon blog sur mon site web Victor Voyage s'il n'y a pas beaucoup de commentaires je les laisserai là tout simplement une fois de plus je l'ai dit vous pouvez vous abonner ça me fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec vous et je vous retrouve la semaine prochaine sur Youtube mais en attendant je suis également sur Instagram le compte c'est Victor Voyage passez une bonne semaine salut Sous-titrage ST' 501